Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne faudrait pas penser, même si ça a l'air, que c'est déprimant, parce que même si ça en a l'air, ça n'allait pas dans le fond. De quoi est-ce qu'il s'agit ? En observant un peu l'humanité autour de moi, en m'observant moi-même, parce que l'humanité c'est aussi nous, je me rends compte en fait qu'il y a un concept qui est très effrayant, extrêmement effrayant, mais qui tôt ou tard arrive dans nos vies et donc il faut l'anticiper, le préméditer et en tirer le bon côté. Alors de quoi je parle ? Si je devais résumer ça à quelques mots, c'est ce que j'appelle la fin des illusions. La fin des illusions. Si vous regardez autour de vous, et si vous vous observez vous-même, vous allez remarquer en fait que ce qui vous porte, ce qui vous fait marcher, ce qui vous fait avoir envie de vous lever le matin, c'est une série de rêves, d'objectifs, d'espoirs. Mes études, mon futur travail, la maison que je construis au bled, mon futur mariage, mes enfants, l'argent, les vacances que je vais me payer avec cet argent, voir mes enfants grandir, ça fait partie des enfants, les jeux vidéo, le sport, les paris sportifs, pour ceux qui s'adonnent à ça, etc. La liste, elle est très très longue. Et alors, la question qu'on se pose, c'est en fait, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Vous savez, cette réflexion que j'ai aujourd'hui, elle m'est venue en fait, en écoutant la dernière vidéo d'Aldo Sterron dans sa voiture, qui est en deux parties, parce que son intervention a coupé au milieu, qu'il a appelé le dégoût. Et en fait, cet homme, qui est un homme parmi d'autres, c'est un exemple, il arrive à cette conclusion, il en arrive dans sa vie, à cette conclusion douloureuse. la fin des illusions, la fin des mythes, la fin des rêves, la fin des chimères, des épouvantailles, le danger de l'islamisme, la politique, la démocratie, la solidarité, la fraternité, nos valeurs, leurs valeurs, la dictature. À un moment donné, l'humain intelligent, il réalise que tout ça, tout ce que j'ai parlé depuis le début, ce sont des illusions. Certaines plus flagrantes que d'autres, bien sûr, mais c'est des illusions. Je prends un exemple. Nos enfants, qu'on aime tous, auxquels on est tous très attachés, auxquels on est tous prêts à des grands sacrifices, parce que c'est notre instinct, notre instinct presque animal de faire ça. Alors que dans le fond, si on rationalise à outrance, nos enfants, ce sont des âmes distinctes, ce n'est pas nous. C'est un assemblage de tous nos ancêtres et tous les ancêtres de la maman qui sont rassemblés en un individu. Parfois, l'arrière-grand-mère occupe 40%, parfois le père 70%, etc. Ce sont des individus distincts qui ont une cartographie génétique beaucoup plus vaste et complexe que la nôtre, même si nous sommes leurs parents, qui ont leur caractère, qui ont leurs rêves, qui ont leurs blessures, qui ont leurs attentes, qui ont leurs idéaux, etc. qui ne sont pas spécialement les mêmes que les nôtres. Et ils seront jugés par Allah, indépendamment de nous, par rapport à leurs actes, au-delà de l'âge de raison, leurs choix. Et on comprend, en fait, qu'au-delà de cet attachement animal, entre guillemets, en fait, ce sont des dépôts qu'Allah nous a donnés et que nous avons pour mission d'amener de notre mieux à bon port en leur offrant stabilité, écoute, amour, jeu, communication, écoute, conseil, direction, etc. Mais, tôt ou tard, ces enfants pour qui on était prêt à donner notre vie, ou dans une moindre mesure, notre femme, notre mari, nos proches, tôt ou tard, en fait, il y a un point de basculement, des différences. Ils vont quitter la maison, ils vont faire leur vie. Ils seront peut-être plus attachés à nous ou nous plus attachés qu'à eux. Ils prendront peut-être de la nouvelle, nous prendrons peut-être de leur nouvelle. Cette histoire de prendre des nouvelles, c'est un peu une... C'est le fantôme, en fait, qui reste de l'enfance. On veut faire revivre cette ancienne relation fusionnelle qui s'est petit à petit, en fait, détériorée, dissipée, diluée dans la vie, dans les expériences, dans les fréquentations différentes. Et pour faire un petit peu revivre ça, on organise des réunions familiales, on se téléphone, on prend des nouvelles, comme on dit. Et tout le monde est là, je pense aux réunions familiales, tout le monde est là avec ces différences, ces aînes, ces rancunes, ces malentendus, ces jalousies entre frères et sœurs. Et tout le monde est là autour d'une table et on essaye, en fait, de sauver les apparences, de faire semblant qu'on s'aime tous, alors qu'on sait que ce n'est pas toujours le cas. c'est une désillusion parmi tant d'autres, mais qui nous fait vivre, qui nous fait avoir envie de nous battre, de se lever, d'accompagner les enfants à l'école, de les consoler quand ils se sont faits mal, de les protéger. Alors on est dans un phénomène un peu complexe. c'est qu'à un moment donné, quand on rationalise, on sait que tout ça c'est des illusions, mais tout en fait, tout, 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 tout. Quand vous voyez les gens qui sautent de joie parce que leur équipe nationale a gagné une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, ils vont dans les rues, ils crient, ils klaxonnent, ils exultent, alors qu'en fait, cette victoire ne va absolument rien changer à leur vie. dès qu'ils se seront calmés, la vie reprend, les factures sont là, les épreuves sont là. Mais l'espace d'un instant, ils ont un peu oublié. Et en fait, nous passons notre vie à rechercher des instants qui nous font oublier. Les voyages, l'argent, le sexe, les distractions, les jeux vidéo, les équipes sportives. Le but, c'est ça en fait, oublier. Oublier quoi ? que tout ça, c'est des illusions. Alors, première façon d'aborder les choses, c'est déprimant. Si on n'a plus de rêve, on a envie de se suicider, on vit pourquoi, etc. Mais deuxième réaction, c'est de se dire, certes, oui, nous avons besoin d'illusions dans notre vie. Nous avons besoin de poursuivre des mythes, des objectifs un peu idéalisés. Mais en fait, la seule chose qui compte au final, c'est est-ce que notre créateur nous aime ? Est-ce qu'on l'adore ? Est-ce qu'on prépare la vraie vie qui est après ? Est-ce qu'on réalise qu'ici-bas, c'est un court passage, un espèce d'examen, avec le jour du jugement, une espèce de remise de diplôme dans la main droite ou main gauche ? Et que finalement, c'est ça l'enjeu réel, à contrario des illusions nombreuses et variées qui occupent notre esprit et notre cœur. Mais c'est, même si nous sommes tous touchés par ça, des degrés divers, c'est toujours troublant pour moi de voir des gens comme ça sauter de joie. J'ai gagné un voyage à Dubaï. Ah ouais ? Tu prends l'avion, t'atterris, tu vas dans une chambre d'hôtel, tu vas à la terrasse, tu vois la mer, tu te balades dans les rues, tu vois des voitures de luxe, tu rentres chez toi, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, et puis quoi ? Tu reviens, ouais, voilà, avec quelques belles photos à mettre sur Instagram. Il faut réaliser tout ça, pas pour tomber déprimé ou être dans la sinistrose, mais pour bien comprendre en fait que tout ceci est amené à disparaître, est amené à s'évanouir, est amené à devenir sans importance pour nous. Regardez la vie des millionnaires qui sont à Beverly Hills, ils sont dans une constante recherche d'autres choses, chirurgie esthétique, mariage, divorce, procès, avocat, pension, amour, haine, illusion, etc. Argent ou pas argent, pays riche ou pays pauvre, c'est toujours la même histoire en fait. Le pauvre, il a d'autres illusions, quand je pourrais m'acheter une petite camionnette, je pourrais ramener des légumes de ma plantation, les vendre au marché, avec l'argent, je pourrais me payer un passeur pour venir à Marseille ramasser des poubelles, avec ça, je pourrais payer l'opération de ma mère, etc. On poursuit des choses qui nous font, qui nous donnent un moteur en fait, mais ce n'est pas la réalité, c'est la clé de rien du tout en fait. Parce qu'on va toujours passer d'une chose à l'autre, et après ça va être l'éducation de mes enfants, et après ça va être leur mariage, voler à leur secours quand ça va mal, ça ne va pas s'arrêter en fait, la spirale. Et l'homme sage, bon quand je dis l'homme, ça veut dire l'humain, l'homme sage en fait, c'est celui qui peut prendre du recul face à tout ça, et qui peut voir tout ça d'un oeil un peu méfiant, un peu circonspect, comme on dit en français, et qui relativise fortement ça, en disant, bon, moi je fais les sabab dans ma vie, qadarallah, n'arrivera que ce qu'Allah a décrété, je crois contrôler certaines choses, mais je ne contrôle rien, je crois qu'en faisant le bien, je récolterai le bien, et étrangement, je récolte du mal, et d'autres gens qui font le mal récoltent du bien, tout ceci nous dépasse complètement, on n'est plus dans le domaine de la logique, de la rationalité, on est dans le domaine du décret divin, et peut-être ce que je crois être un bien est en fait un mal, et peut-être ce que je vis comme un mal est un bien, tout ceci est beaucoup trop compliqué pour nous, nous n'avons pas les capacités de discerner parmi tout ça, sauf les rapprochés d'Allah qui sont dans le fourkane, le discernement, et qui disent des choses, et qui voient des choses, et qui réagissent à des choses très différemment que le commun du mortel, pas parce qu'ils sont mieux que nous, simplement parce qu'ils sont bien aimés d'Allah, et qu'Allah leur permet de mieux comprendre les mécanismes et leur profondeur. Alors, comment gérer tout ça ? Quel est le but de dire ça en fait ? C'est de dire que tout ça c'est bien, il n'y a rien de mal dans tout ce que je viens de dire, mais prendre du recul, relativiser. Pourquoi ? Je le dis souvent. Ce père que vous aimez tant, il va un jour mourir. Il peut un jour avoir Alzheimer, il ne se rappellera même plus de qui vous êtes. Cette voiture que vous aimez tant, on peut vous la voler, on peut vous la... on peut vous rentrer dedans la nuit avec un camion qui oublie de freiner. Cette équipe de foot qui vous fait rêver, qui vous donne des espoirs. Bah, les joueurs qui sont pleins d'argent, peut-être qu'un jour, ils n'ont pas envie vraiment de jouer. Ils aiment encore moins la victoire que vous, alors que vous ne participez pas, que vous êtes simple spectateur. Et vous allez vous retrouver à être triste parce que cette équipe n'a pas joué comme elle aurait dû jouer. alors que ça n'influence en rien. Votre vie, évidemment. Et donc, il faut, dans la vie, adorer Allah, faire de son mieux, ne pas trop espérer, ne pas réfléchir avec sa logique, ne pas croire que parce qu'on se comprend, l'autre vous comprend. ne pas croire que parce que vous faites le bien et parce que vous êtes juste, l'autre ne va pas percevoir ça comme un mal et une injustice. N'attendre rien, en fait. Rien de rien et de personne. Rechercher seulement et uniquement l'agrément d'Allah le plus possible, de la plus de manières possibles. Ce n'est pas qu'une affaire de prière et de jeûne. C'est une affaire de comportement, de vocabulaire, de défendre le bien et condamner le blâmable, etc., etc., etc. Ça va même jusqu'à, on l'a tous lu, ces histoires, ça va jusqu'à abreuver la soif d'un animal, des petites choses, toutes les petites choses qu'on peut faire. Parce que finalement, il n'y a que ça qui a de la valeur. Et le reste, et le reste, si ça se passe bien, que votre femme est reconnaissante, votre mari est aimant, vos enfants se rappellent de vous, vos enfants restent attachés à vous, même adultes, etc., ce ne sont que des choses qui sont des récompenses d'Allah. Parce que vous, vous aurez mieux, vous pourrez faire de votre mieux, vous pourrez faire des efforts incroyables, avoir deux, trois boulots, dormir trois heures par nuit pour payer des beaux vêtements et des belles études à vos enfants. Si pour quelque raison que ce soit, Allah, il veut que ses enfants soient ingrats et ne reconnaissent pas vos sacrifices, vous ne pourrez rien y faire. Vous aurez beau dire « Mais j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi », ils vous répondront « Papa, maman, je ne vous ai pas demandé, moi, ce n'est pas ça que je voulais. Je n'avais pas besoin de cette école à 300 euros par mois. C'est vous qui avez voulu me mettre là. Moi, ce que je voulais, c'est faire des balades en forêt avec vous. Ce que je voulais, c'est que vous me racontez une histoire au bord de mon lit le soir pour que je m'endorme. Ce que je voulais, c'est un petit chat, un petit chien, un oiseau, un poisson. Ce que je voulais, c'est que tu participes à mes jeux, que tu fasses des parties, des jeux vidéo avec moi. Je ne voulais pas que tu me jettes 20 euros sur la table pour me commander une pizza et une école hors de prix parce que je devais avoir une bonne éducation. Ce n'est pas ça que j'attendais. Tu t'es trompé, Papa, tu t'es trompé, maman et vous allez vous effondrer parce que vous allez dire je ne comprends pas. J'ai cru faire mon devoir. C'est ça la vie et vous aurez ça dans vos couples, dans vos enfants, dans vos amis, dans vos familles. Des choses imprévues, illogiques, injustes parce que c'est comme ça. Rien n'est éternel. Rien n'est bien. Rien n'est juste en dehors d'Allah. C'est ça le tawhid dans le cœur. Ce n'est pas que dire laï laï l'Allah Mohamed Rasulullah. C'est beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses pour en être imprégné. C'est une perception ultra réaliste de la raison pour laquelle nous sommes là et de ce qu'Allah attend de nous et que tout passe par lui. et que tout le mal que nous vivons comme un mal, Allah veut nous enseigner des choses par là, rectifier des choses chez nous comme ça. C'est très difficile parce que nous sommes prisonniers de notre nature charnelle et corporelle. On doit dormir, on doit manger, on doit aller aux toilettes, on doit se soigner. on a les envies sexuelles et autres, etc. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce sont des choses qui sont liées à notre condition d'âme enfermée dans des corps faites de chair et de sang et de boyaux et d'ongles, etc. et tout l'enjeu de cette affaire c'est percevoir que la différence que nous avons avec les animaux qui eux sont totalement inconscients en fait. Ils voient un bout de viande, ils sautent, vous rentrez à la maison, ils vous font la fête, vous jetez une balle, ils vont la chercher. Ils sont dans des mécanismes un petit peu robotiques en fait. Mais nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des animaux, même si nous sommes enfermés dans une enveloppe corporelle. Et la différence c'est qu'il y a toute cette conception, la conscientisation personnelle de la présence divine, des attentes qu'il a vis-à-vis de nous, de la confiance qu'on a en lui et du fait qu'on accepte le destin qu'il nous donne, bon ou mauvais, perçu par nous comme bon ou mauvais, qu'on l'accepte dans notre cœur. Et ça c'est très difficile, très très difficile. J'ai souvent dit autour de moi l'un des aspects les plus difficiles dans les conditions de la foi c'est l'acceptation du destin bon ou mauvais. Croyez-moi, c'est extrêmement difficile parce qu'on se fait confiance à nous-mêmes et on voudrait que les choses se passent comme on le voudrait nous. Et alors qu'Allah il sait où est le bien et le mal et nous ne le savons pas. On croit savoir parce qu'on est guidé par des bas instincts, des instincts de filiation, des instincts de désir, des instincts d'attirance vers des richesses etc. Mais on ne sait pas du tout en fait. On ne sait pas. Voilà pourquoi il faut s'en remettre à Allah et accepter le destin qu'il nous donne. C'est un grand travail sur son cœur pour y arriver. Très difficile, certainement beaucoup plus difficile que réciter la shahada, prier, jeûner, faire le hajj. Très difficile l'acceptation du destin bon ou mauvais. Et toujours il faut que vous vous rappeliez quand quelque chose vous fait du mal, des anciens souvenirs, des situations, des regrets, c'est le destin qu'Allah a choisi pour moi. Et si c'est des choses qui ne m'ont pas plu, peut-être je devais expier des péchés, peut-être je devais les raisons me dépassent en fait. Allah il sait mieux et je m'en tiens à ça. Évidemment c'est plus facile quand on a fait de son mieux, c'est normal. si on a des lacunes, si on a des manquements, bien sûr tout le monde sait le mal vient de nous et le bien vient d'Allah. Donc il y a évidemment un travail aussi de reconnaissance de ses propres fautes. On en a déjà souvent parlé dans ces audios. Mais bien réfléchir à ça en fait. Qu'est-ce qui me porte souvent des illusions et au-delà de ces illusions il y a une réalité. Le créateur, le jour du jugement, nos actes, nos péchés, nos actes de bienfaisance, nos adorations diverses et variées, ça c'est réel. Le reste, très fluctuant, très illusoire, ça va, ça vient, je t'aime, je t'aime plus, t'es riche, t'es pauvre, t'es beau, t'es plus beau, tu grossis, très illusoire, ça va, ça vient. Certains me diront la famille, je ne suis pas convaincu. La famille, c'est tant que vous ne faites pas de vagues, tant que vous ne tenez pas des propos qui dérangent. Alors oui, il y a la famille parce qu'il y a les liens instinctifs animaux. Mais ça reste des êtres humains qui peuvent vous détester pour certaines raisons parce que vous n'avez pas fait ce qu'ils ont dit, parce que vous ne pensez pas comme eux, parce que vous défendez des thèses ou des opinions qu'ils ne partagent pas. Et là, vous pourrez voir vos propres parents, vos propres frères et sœurs se dresser contre vous. C'est une illusion parmi d'autres qui est un peu plus forte parce qu'elle est liens de sang. mais c'est une illusion. Et beaucoup de gens s'accrochent à cette illusion, bien sûr. Ma famille, ma mère, truc. Oui, tant que tu es sur sa longueur d'onde, que tu l'obéis, qu'elle se reconnaît en toi, que tu fais un petit peu ce qu'elle te dit. Si à un moment donné, tu lui dis, tu lui fais une remarque ou un rappel sur certaines choses, tu peux avoir les âmes se redresser. C'est comme ça. C'est une illusion en plus. Oui, c'est quelque chose de pas facile. Ça fait bizarre, en fait, de se dire tout ce qui me porte dans ma vie, ben, c'est pas très facile. C'est pas très solide sous les pieds. Par contre, l'agrément d'Allah, l'apaisement qu'il met dans votre cœur quand vous devenez un de ses proches parce que vous lui faites confiance, vous l'obéissez, vous acceptez son décret, ça, ça peut guérir de toutes les blessures. Et ça, c'est du réel. Prenez soin de vous. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada